Je suis Hamidine Khan et je suis artiste. Et je réalise des films parfois. J'ai un projet de recherche qui s'intéresse à la vie et à l'œuvre de trois écrivains américains, africains-américains, qui ont vécu à Paris mais qui ont circulé un peu en Europe aussi après-guerre et qui ont fait toutes leurs œuvres ici. Et donc je fais toute une recherche, toute une enquête sur à la fois l'œuvre mais à la fois aussi leurs relations avec d'autres artistes. L'idée c'est de voir un peu comment ces groupes circulent aussi entre les États-Unis, les Caraïbes, l'Afrique et quand ils viennent s'installer dans les diasporas européennes. Il y a un moment très important à Rome en 1959, le deuxième congrès des écrivains et artistes noirs qui s'est tenu pendant une semaine à Rome. Et c'était un moment très important pour ce groupe d'artistes de se retrouver à Rome et de réfléchir un peu sur l'avenir ou sur le futur des Noirs dans le monde entier en fait. Et donc je vais aussi m'intéresser à ce moment précis de 1959 et cette semaine où ils ont produit énormément de textes, de discours. Il y a une première forme qui va être un film parce qu'en fait tous ces auteurs ont aussi un rapport avec le cinéma assez important. Après j'ai aussi un travail de gravure sur bois parce que ça m'intéresse beaucoup de voir aussi comment ces auteurs qui sont quand même dans des situations très particulières éditent aussi leurs livres. Et l'autre truc assez intéressant pour moi qui ont un intérêt personnel et particulier c'est qu'il y a toujours ce désir en fait de se parler. Les artistes que soient les africains américains, les caribans, par exemple à Rome à la fois il y avait Richard Watt, il y avait Aimé Césaire, il y avait Édouard Glissant, il y avait Serran Tadiob, il y avait Frantz Fanon, il y avait Semen Ousmane. En fait c'est assez rare qu'on retrouve dans un même endroit autant d'artistes et d'intellectuels Noirs et qui réfléchissent sur leur devenir. On qualifie un peu cette littérature, en tout cas pour les trois Américains, de littérature de protestation. Et par exemple à l'époque en fait ils s'intéressent aussi au sous-brosseau des luttes décoloniales en Afrique et puis les nouveaux états indépendants africains, comment on va faire, en fait comment réparer les choses quoi, comment faire en sorte que l'Afrique réintègre le concert des nations et se traite d'égal à égal avec le reste du monde quoi. Et je pense que c'est bien sûr que ça passe par autre chose mais l'art il joue un rôle très important. et je pense que c'est bien sûr que c'est bien sûr que c'est bien sûr que c'est bien sûr. Il y a l'art il joue un rôle très important. C'est parti !